D2 Valeria est un jeu de Run and White. Les joueurs lancent des dés et réalisent les actions associées en cochant des cases dans leur royaume. Dans D2 Valeria, nous incarnons des seigneurs et nous devons améliorer notre domaine. Le domaine de chaque joueur est représenté par une fiche château et une fiche forêt. Lors de son tour, le joueur actif commence par lancer les 6 dés. Tous les joueurs prennent ensuite la valeur de chaque dé noir et de leur somme, puis activent les citoyens associés. Pour chaque valeur, il compte le nombre de cases cochées du citoyen et coche autant de cases sur sa piste de guilde. Si un joueur ne peut rien cocher du tout, il peut cocher une case de guilde au choix en compensation. Les dés jaunes, verts et rouges représentent différents types d'actions, mais seul le joueur actif peut les utiliser. Il choisit l'un des dés et réalise l'action associée. Le dés jaune permet de recruter en cochant la case libre la plus à gauche du citoyen correspondant à sa valeur. Le dés rouge est offensif. Le joueur choisit une entre deux monstres et un bloc qui correspond à sa valeur, et coche la prochaine case disponible. Compléter entièrement une entre permet de gagner une récompense. Le premier joueur qui y arrive gagne la plus grande valeur, et les sueurs n'ont ensuite accès qu'à la plus petite. Le dés vert permet d'étendre son domaine. Le joueur choisit une route et la continue en cochant autant de cases que la valeur du dés vert. S'il atteint un domaine ou une impasse, il doit obligatoirement s'arrêter, même s'il n'a pas terminé. Le dés bleu est un peu particulier, puisqu'il peut être ajouté à un autre dés coloré pour en augmenter la valeur. Le tour passe ensuite au joueur suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur complète trois guildes. La fin de partie est alors enclenchée, et un décompte des points a lieu lorsque tout le monde a joué le même nombre de tours. Les cases étoiles, les domaines, les entres et les statuts apportent des points. Celui qui en a le plus gagne. Notre domaine est parsemé de récompenses, qui peuvent être gagnées lorsqu'elles sont cochées. La plupart permettent de cocher une case sur une zone spécifique, mais certaines sont un peu différentes. Les étoiles n'ont aucun effet, mais elles donnent des points en fin de partie. Cocher une case piédestale permet de prendre l'une des cartes statuts disponibles. Ces cartes donnent des points en fin de partie pour certains éléments spécifiques, ou offrent des coches immédiatement. Il n'est pas possible d'avoir deux fois la même statue, et un joueur ne peut pas cumuler plus de quatre statues dans son royaume. Lorsqu'un joueur atteint un domaine, il bénéficie de son pouvoir. Certains domaines permettent de moduler le résultat d'une couleur de dé, et d'autres de cocher immédiatement un citoyen. Pour conclure, D2 Valeria est un jeu de Roll & White assez classique, mais qui joue beaucoup sur les combos. Un mode solo est disponible, avec des événements et un score à atteindre. ... ... Sous-titrage ST' 501